Et 3 mortes, une j'ai perdu contre Ok, bon, et ben, moi je dis pour l'instant c'est un bon palmarès Et ben écoutez chers amis, on se retrouve au prochain épisode Gros bisous à tous et à la prochaine, vous en faites pas Le prochain épisode, c'est quoi cette image à droite, ça veut rien dire C'est quoi ce truc ? Oula, c'est peut-être un nouveau goma ou un truc comme ça Enfin bon, on verra bien, ça pose absolument aucun soucis Gros bisous à tous et à la prochaine, allez zou Bonsoir, je suis Bob Lennon Et là ça me fatigue pas de le faire parce que c'est une nouvelle session C'est pas un soucis Merci à tous ceux qui suivent cette série avec engouement Merci à tous ceux qui posent des commentaires Merci à tous ceux qui mettent des pouces verts Merci à tous ceux qui regardent et qui apprécient Azuras Vras, le pétrou avec Bob Lennon sur Phantom of Games Bon, j'arrête le corporatiser la pub et on s'y met Petite parenthèse là cependant, je me suis arrêté là dans cet écran C'est marrant parce que je vois que la belle petite soeur s'était arrêtée là en fait Ça se voit, c'est pour ça que j'avais pas débloqué un succès Ou qu'il y a des mecs qui étaient là, hop, il y a des succès, t'as pas débloqué Bah oui, forcément elle les avait débloqués avant moi C'est pour ça Mais elle avait pas fait le ta gueule Auguste par exemple Parce qu'elle était pas arrivée jusque là Ça me fait marrer Anyway, dans tous les cas Ce soutra est un soutra spécial Comme vous voyez, c'est le soutra un peu 11,5 Je sais pas combien de temps va durer la vidéo Soyez indulgents si elle est courte C'est un soutra téléchargeable Et rien que l'image est bizarre en fait Tu vois, on dirait que c'est dessiné Donc je sais pas, peut-être que ça va être un shoot d'em up Un truc gameplay ou autre, j'en sais rien Bref, on va faire le test avec vous Et on est parti Soutra 11,5 Vainqueur du combat qu'il avait opposé à son ancien maître Asura poursuit sa quête Le corps meurtri et l'âme brisée Il doit maintenant affronter des gomas qui menacent un village C'est un goma ? Ça me fait toujours penser à l'épée, tu sais Comment a-t-il pu sortir vainqueur d'un combat aussi inégal ? Le passé secret d'Asura va bientôt être révélé Le passé secret, il vient de passer 12 500 ans dans un Dans l'équivalent du purgatoire bouddhiste bizarre Donc les mecs, il n'y a plus de passé là à ce niveau Enfin bon, il y aura Vous devez remplir votre churie Appuyer correctement sur les touches affichées pour progresser dans cet épisode Commencez Ah, c'est un gros QTE en fait Why the fuck not ? Je me demande ce que c'est quand même C'est peut-être juste un QTE en fait Pourquoi c'est un QTE ? Qu'est-ce que c'est que ce Naruto filler ? Oh, remarque, c'est mieux dessiné Ah oui, c'est vrai, il y avait ce bordel qui se ramenait Et il partait avec le sabre d'Auguste dans la bouche En faisant tec 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 si vous vous souvenez Oula, c'est moche Mais c'est stylé Mais on dirait un zombie Azura Il n'est pas de la bonne couleur Bon, c'est pas vraiment gênant Moi, je me demande comment il fait pour parler clairement avec un sabre dans la bouche Moi, je serais là Je t'en fais ça Mais ouf, pas Wouah, qui sont nombreux les enculés Ah ouais Bon bah, allons-y Go Yeah Tic 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 Saï 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 Enfin, saï Parce qu'il est à la bouche pleine Wouah, mais c'est une invasion Zerg en fait Nous, ils pompent et tic 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 t C'est ça en fait ton plan, c'est de creuser un trou dans la terre et de les faire tomber dedans, c'est pas une bonne idée tu sais Je voudrais déjà être roi Allez, Simba sort, dragon, ton sabre, où est le sabre, il va retomber dans la flotte, enfin dans la flotte, dans la mer de monstres Voilà c'est surtout la mer de noir là, jeu de mots à la con Mais c'est quoi ces trucs Pourquoi paradoxalement les plus petits monstres sont les plus gros Enfin, vous avez compris, bref les poissons rouges c'est les trucs gigantesques et les gorilles ou les éléphants c'est les tout petits Oh, j'aurais dû suivre le conseil du mécanicien et me faire réparer et attendre lundi Oh, j'aurais dû suivre le conseil du mécanicien et me faire réparer et attendre lundi Oh, j'aurais dû suivre le conseil du mécanicien et me faire réparer et attendre lundi Ouais, ma barre de vie Oula, c'est animé en 2 FPS On dirait une fanfiction, un truc fait sur internet, vous savez, ou sur Newgrounds Enfin bon, il me dira Il a pas coûté cher ce DLC Et puis je vous ai promis que je vous montrerai tout le jeu Oula Téc, 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 téc Boum ! J'ai raté mon boot D'accord, donc en fait c'est Perle Arbor On voit une demi-heure d'Azura qui se fait déglinguer en fait Vous avez payé pour ce DLC C'est n'importe quoi Il serait peut-être temps de se remettre là un peu là, Azura Tu viens de battre August Téc, 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 téc... Voilà ! C'est de ça que je parle ! Enfin, c'est de ça que je parle. Je sais pas bien de quoi je parle parce qu'il vient de faire sortir un bras géant d'énergie de son moignon, mais... Mais ouais, c'est cool ! Oh, cette image est stylée par contre. Cette image est complètement stylée. Enfin, je sais pas si je suis un, par exemple. Vache, ils sont nombreux quand même. Je m'étonne, ils font ça en dessin et pas en moteur de jeu. Prends ça ! J'ai peut-être pas de bras, mais ça empêchera pas de te filer un coup de main ! Tulier ! Oh, sa mère ! Ah, j'ai raté beaucoup ! C'est dur d'être attentif quand il se passe un bordel pareil à l'écran. Deuxième service ! Bitches ! Wouhou ! Julia ! Nettoyage de salle ! Balayage express ! Okuto ! Zen-Retsu-Go no Yaku-Retsu-Kak ! Enfin, Yaku-Retsu-Ken en l'occurrence. Mais voilà quoi. Et il brûle ! Ah, il reste encore ce temps de tuler. À droite ! Falcon ! Énergie ! Mégatond pot ! Mégatond pot ! J'ouvre du lié ! Aïe 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 ! Non ! Voilà ! Méchant. Méchante tortue ! BOUM ! Eh mais... Honnêtement Azura, t'as full charisme, mais j'aimerais pas être ta femme. Pour des raisons qui paraissent un peu évidentes après ce qu'on vient de voir. Oui je sais, je suis un pervers. Oula ! 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 Maîtrise ! Maîtrise ! Il marche dans la lave ! Rien à foutre ! Rien à foutre ! Rien à foutre ! Rien à foutre ! Et pendant ce temps là, sur la station spatiale Mir... C'était inattendu ! Rien à foutre 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 ! Lui qui n'aime pas les QTE ou les trucs qui ne t'offrent pas de gameplay Moi ça ne me gêne pas, je vais être très sincère Ça ne me gêne pas du moment que ça sert à l'histoire Je vais être sincère, je suis toujours un mec qui a joué pour les histoires plus que pour le gameplay A part de rares, je dis bien de très rares exceptions Où même si l'histoire est moisi, le gameplay est tellement bon Que c'est, que c'est, que c'est, que tu joues quand même Mais c'est rare, généralement pas dans l'RPG ou pas dans les jeux comme ça Et c'est pour ça, c'est ça qui m'avait intéressé, attiré dans ce beat d'émol, chers amis C'est parce que sur la 3, c'était, tout le monde n'arrêtait pas de dire Ouais, il n'y a que de l'histoire, il n'y a pas de combat Pour un beat d'émol, c'est une honte Moi j'étais, ah bah non, justement, au contraire, c'est ce qui m'intéresse, moi je veux C'est pour ça, donc après on peut m'appeler un gros casual C'est vrai qu'en même temps j'ai raté deux imputs J'ai fait un bien et un imput raté Donc oui, oui, là pour le coup je suis casual Là je vais avoir un rang C, voire B au mieux Mais il ne faut pas rêver Cependant voilà, c'était fait par StudioFort J'ai laissé les Starlings dans une tentative complètement non cachée Et totalement avouée de prolonger la vidéo Ah je déconne, le mec t'es présenté par Capcom si tu veux Enfin Capcom, je ne sais pas pourquoi ils mettent R Je sais que c'est trademark ou un truc comme ça Mais c'est moche, pourquoi ils mettent ce symbole ? On le sait que c'est trademark, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin, jamais, j'avais enchanté ça Un pouvoir de temps, alors temps ? Bah le temps, il n'y a pas de notes dessus Les points de combat, ok Et bien euh... Euh... Bon bah, bon bah d'accord ! Je suis trop fort ! Bon, un pouvoir d'entre eux, voilà, ça c'est fait Bon bah écoutez, euh... Bah euh... S'il y a un puf-puf, euh... On va regarder le puf-puf ensemble Mais sinon, épisode suivant, chers amis Mon Dieu, mon Dieu C'est du grand n'importe quoi Hop ! Un puf-puf ? Un puf-puf ! Un pouvoir dangereux Hirotada Okabe J'espère que je prononce ça correctement Shinto Donc la cité céleste Euh... Quartier résidentiel C'est beau, hein Moi j'annonce, euh... Les villes de Columbia Dans le Bioshock Infini T'as rien à envier à cet endroit Demi-dieu A Vous avez entendu ? Il paraît qu'Asora le déchu A purifié un gigantesque goma Lui tout seul Pas qu'un, mon petit salaud Je pensais que seules les sept divinités Était capables de purifier un goma D'une telle taille Le seigneur au cul C'était lui aussi dans les environs Mais il a disparu A-t-il été vaincu ? Qui peut le prédire ? Après tout, le déchu Tu possèdes une affinité avec le mantra de la colère Oui, c'est le principe Une affinité ? Ouais, c'est clair Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit D'accord, ok, assurera là-dedans Une affinité ? Tu n'as jamais étudié Les huit mantras L'orgueil La luxure L'envie La paresse La vanité La violence La mélancolie La colère Ce sont les huit types spéciaux de mantra C'est pas C'est pas les sept péchés capitaux Enfin, dans les sept péchés capitaux Je sais qu'il y a la traîtrise Enfin, la traîtrise La trahison Je crois J'ai un doute En fait, j'en sais rien Mais c'est vrai que ça a l'air vachement inspiré Comme quoi Comme quoi Comme quoi dans les religions, chers amis Rien ne se perd Rien ne se crée Tout s'invente Alors Ce sont les huit types spéciaux de mantra Chacune des sept divinités possède une certaine affinité avec chacun de ces mantras Pour assurer le déchu, c'est la colère Durant la période des huit gardiens célestes L'affinité avec un mantra était attribuée à chacun des généraux Lorsqu'un général se retirait, son affinité était transmise à son successeur Ah bah c'est nouveau ça Deus c'est quoi lui alors ? Inutile de s'inquiéter Le mantra du seigneur Deus est l'orgueil Ce mantra est attribué seulement à ceux qui sont dignes de gouverner le Shinkoku Ah ouais Donne le mantra de l'orgueil A celui qui occupe la place la plus haute C'est intelligent ça comme système Enfin, on dirait Même avec son affinité pour le mantra de la colère Le déchu n'a aucune chance face au seigneur Deus C'est vrai, rien ne peut ébranler la puissance du Shinkoku Ok, mais ils ont quelle autre affinité les autres ? Ah non, pas le spoiler, pas le spoiler Ah ils mettent pas le spoiler Ah ah, quand c'est un épisode DLC ils mettent pas de spoiler C'est bon ça Et bah ça a plu vite Le doigt du démon C'était tellement épique cette scène C'était complètement épique Pour l'instant on a fait plusieurs combats assez marrants j'ai envie de dire Contre les 7 déités Alors, 7 déités, 3 qui sont mortes Vous voyez Yasha qui nous a vaincus Donc ça fait 4 Donc ça fait 4